Je me sens drôle, ça fait bizarre, ce n'est pas quelque chose que j'avais pensé que j'avais comme chiffre. Et quand j'ai découvert ça, que la Ligue a retrouvé tous les matchs que j'avais fait, je trouvais ça pas mal encourageant. Une belle récompense. Tu ne penses pas à des gros chiffres comme ça, que tu vas faire tant de matchs que ça. Mais c'est sûr qu'au début, j'avais 19-20 ans quand j'ai commencé, mais à la même âge que certains joueurs. J'étais juste fier de me présenter à l'aréna et de pouvoir arbiter à ce niveau de calibre-là assez élevé. Moi, c'est de garder le feeling avec la game. Je jouais au hockey, je suis un joueur moyen. Après ça, quand j'ai découvert l'arbitrage, j'ai commencé à arbiter dans les petits calibres. Finalement, j'ai monté. En touchant à la Ligue, c'est quelque chose que je voulais faire. Avec les années de tout le temps rester attaché à la Ligue, je trouve que c'est une belle Ligue. J'apprends beaucoup de choses là-dedans, encore aujourd'hui. Ça m'a tout le temps gardé motivé, de match après match, à aller travailler. Patiner avec ces jeunes-là, que plus tard, ça va être des futurs vedettes. C'est toujours encourageant de voir ça. C'est beaucoup de voyagements. C'est sûr qu'il y a des sacrifices personnels à faire, puis des sacrifices de famille, puis de partir pendant une fin de semaine. Mais comme je disais tantôt, ça fait partie de la passion, puis on ne pense même pas à ça. Une fois qu'on est dans l'auto ou dans l'avion, qu'on voyage, on le fait pour la passion. Puis juste de côtoyer les confrères, on découvre beaucoup de choses, beaucoup de personnes différentes. C'est ça qui nous tient motivés. Les voyagements, je ne peux pas dire que dans mon cas, à moi personnel, que ça m'affecte. J'ai tout le temps le bon côté des choses.